Vous savez quoi ? Je viens de terminer « Demain, j'aurai 20 ans » d'Alain Mabankou. Alors ce roman se passe à la fin des années 1970 à Pointe-Noire au Congo. Nous suivons le petit Michel qui a 10 ans et Michel raconte sa vie, sa famille, le monde qui l'entoure. Donc Michel vit seul avec sa maman Pauline qui a parfois bien du mal à élever son fils unique. Michel a un papa mais ce papa a une autre famille, une autre femme, d'autres enfants. Alors Michel observe le monde avec ses yeux d'enfant. C'est lui qui raconte l'histoire. Donc le roman est écrit dans un style assez frais et faussement naïf, où on a un espèce de panorama de la société congolaise des années 1970 et de l'Afrique en général. Alors ce livre est très touchant parce qu'il raconte les joies de l'enfance, mais aussi ses tristesses, sa solitude et sa fragilité. Donc si vous aimez les romans consacrés à l'enfance, si vous vous intéressez à l'Afrique, et puis surtout si vous voulez découvrir un peu quelle a été l'enfance de l'écrivain Alain Mabankou, parce que finalement c'est une sorte de biographie romancée, eh bien ce livre, Demain j'aurai 20 ans, d'Alain Mabankou est pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...